salut à tous c'est thomas j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur watchdogs 2 pour la suite de notre aventure en mode histoire alors je sais plus on est dans quel épisode ça va être le 16 on s'est arrêté sur la campagne de marc truss a d'accord l'équipe qui me ture au calme merci encore pour les naissants abonnés dans les 104 s'avance très vite alors j'ai coupé juste la radio il n'y a pas son de toute façon donc c'est pas très grave nous allons continuer on avait bientôt fini là la quête voilà continuons notre quête oula ça pourrait mettre les 600 m bon on va se les faire comme ça je sors de plus on va pas faire alors je sais pas si c'est augmenté la vitesse des véhicules donc ça va vachement un peu plus c'est peut-être que c'est tourné sec si vous entendez un sando c'est les voisins qui tendent la pause à côté ouais c'est bien ici on se gare là on démarre devant une cabine de toilette josh je t'en prie dis pas que t'es pas à l'intérieur hé marcus il y a des snipers partout des snipers de quoi est-ce que tu parles des types de humaine désolé ils devaient pas être là touche à ne les engager je suppose josh pourquoi tu parles tout bas tu veux entrer hé j'entre pas là dedans moi bon demain les machines à voter vont être livrés au bureau de vote on fait quoi du coup on les rétro-ingénierise non on va pas avoir assez de temps vu que leur virus est de niveau militaire la mesure la plus prudente serait de toutes les détruire tu veux les détruire ? comment ça tu veux les faire exploser ? le fort est une base militaire il y a plein d'explosifs partout sans machine à voter les élections seront repoussées ouais on va révéler la magouille et comme ça les gens auront le temps de prendre une décision éclairée ok ouais je suis chaud josh et toi t'es chaud ? ouais ouais je suis chaud donc qu'est-ce qu'on doit faire ? c'est pas un peu extrême de faire sauter des machines de vote ? mais non comme disait josh on gagne du temps pour l'élection c'est un service civique en fait ah mais c'est là que j'avais essayé de chercher quelque chose que je n'arrivais pas à faire l'autre coup sur un dessous du pont déverrouillé la chose que j'ai du mal à faire je sais pas s'il y a des ennemis sauf qu'on monte en haut il faut une clé d'accès apparemment il faut que je me retrouve dans les touches ah non inutile on va passer par là on peut rentrer ici je vais sortir le drone deux secondes je sais pas si c'est vraiment une bonne idée histoire d'avoir un peu le monde qu'il y a ok il y a l'air d'avoir un petit peu de monde mais pas plus non ça va le problème c'est comment on va on va procéder on va essayer de se la jouer doucement ah ouais on trouve moyen de monter sur les escaliers sans se remarquer c'est détendu la fois que je neutralise pour pouvoir passer c'est super tendu la chose je sais pas d'où qu'il me voit l'autre il faut être le sniper à mon avis son alerté 2 ah j'aime pas trop ça un qui se ramène ça c'est sûr il y a rien du tout ouais un fameux scar d'accès qui est en haut forcément c'est bon Cible neutralisée, on a une grenade sur une réalité de faire ça, on monte un étage de plus, sauf qu'il y a le mec, il est où je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Il est où le type ? Comment je vais pouvoir passer ? Est-ce que j'ai quelque chose à mon secteur 1, 1, 9, du coup je les neutralise tous finalement. Tant que j'ai pas la carte d'accès, j'ai pas pouvoir monter comme je veux. J'ai une porte. Yes, on a réussi à monter un étage de plus. Je vais voir un gars. Attendez. Y'a personne, on va y aller. Comment elle est censée les détruire ? En foutant le bordel. Si le but est de les faire péter, ça sent pas trop bien cette idée. Effectivement, ça sent pas vraiment bien cette idée. Ça veut dire temps rechargé en plus. Tant c'était ici. J'ai des détruire. Je suis obligé de le faire sonner, sinon il va me démontrer. non ça peut être évident est ce que je peux l'assommer le tue finalement on peut pouvoir faire quelque chose le site et un étage plus bas sur la clé d'accès forcément voilà c'est quoi ce truc on établit un périmètre retrouvez le tu t'as coup d'oeil dans les environs et viens viens allez bouge on s'en attirer ou pas alors les mecs qui tuent tout le temps en une balle c'est chelou je me fais tuer dans chaque épisode de toute façon c'est la malédiction elle continue toujours il sera toujours maudit voilà magnifique bon bah ce sera coupé au montage c'est pas un peu extrême de faire sauter des machines de vote mais non comme disait josh on gagne du temps pour l'élection c'est un service civique en fait on sera on sera coupé au montage on sera coupé au montage tout simplement voilà ce sera un petit épisode du coup je peux pas monter plus haut je peux pas monter plus haut tant pis hop on s'en on s'en on s'en On se raccouper mon stage. Voilà. On se raccouper. On refait comme on peut. On se raccouper. 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 C'est de la merde. Bon, on va rechercher les explosifs. Fouillez tout de la zone ! Eh ouais, c'est phase difficile. Non ? Il a disparu ! Et voilà ! Oups ! Il a disparu ! Il est juste en dessous de nous, mais bon. Oui, c'est bon. C'est bon, ça. C'est bien parce que lui, il est posé et je ne veux pas. C'est bon, c'est bon. Il est tout seul. Donc ça, c'est pas dérangeant. C'est bon. C'est bon, il n'y a plus personne. On est tranquille. Non, ça ne sera pas coupé au montage. Du coup, je n'ai pas une fois que ça à faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, ça va. Ils n'ont pas fait les renforts, mais il faut... C'est bon. Elles sont tous pétés à ce que je sache, non ? Ah, peut-être pas elles. Comment je suis censé les faire ? Alors, tirer dessus comme ça. Mais bien sûr. Mais oui, c'est clair. Voyez. Faut ça ici. On se barre, on se barre, on se barre. Allez, on se barre. On prend la voiture là. Hop là. Elle démontre les manioles là. Oh, elle démontre les manioles là. Tu es dehors. Super. Eh, on a fait une vidéo avec ce que tu as trouvé dans l'appart. Tu devrais la regarder. Ah. C'est bon. 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 dans ce qui est perturbations relationnelles ce que ça peut être alors si je vois celle-là est-ce qu'on voit aussi l'impression que ça aille on va prendre ça en craignant la panique totale après des points kerby ça c'est pas encore possible on a d'opérations principales chinoiserie garde-robots on va se faire chinoiserie c'est parti ça deux kilomètres moi c'est plus de voiture c'est une formidable barbeau c'est plus de voiture c'est une formidable barbeau ça va c'est rapide c'est très rapide bon c'est sûr que c'est pas très bien passé mais voilà quand on connaît pas on connaît pas tu veux le tuer le type et tu te fous deux balles bon c'est la réalité certes mais quand t'es prêt à le choper et que tu veux lui mettre le coup bah en fait non c'est un peu dommage oula 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 je suis sur la voiture au lait ouais je vais trop fermer garey ça fait quoi corps je prends mon temps allez hacker space go oui j'ai complètement défoncé je ne sais pas trop quoi un chariot c'est un peu long ce système de porte allez allons voir notre ray bonnes satellites pas les satellites les câbles sous-marins reliant la chine et les états unis mais c'est même pas ça l'info la plus énorme bloom a surveillé tout le piratage josh raconte que les hackers veulent des données qu'ils utilisent ensuite pour spéculer à la bourse de new york les hackers qui deviennent traders initiés et alors c'est pas la première fois que ça arrive ça non mais écoute ça le programme utilisé par les hackers roulement de tambour s'il te plaît josh c'est un soft de reconnaissance de forme et je parie mes couilles que c'est le belweather mon pote et bloom est au courant bah pourquoi il faut rien c'est pour ça qu'on est là on n'a rien de solide sur quoi se baser à part que les hackers chinois ont utilisé leur accès pour autoriser un cargo en route pour san francisco les conteneurs viennent tout juste d'arriver au port je vais y faire un tour hum si on doit voler un conteneur c'est un sacré bordel oui conteneur martin près de bay bride oh yeah c'est passionnant quand même j'aurai pu le faire encore depuis le début mais il n'y avait personne ça a été plus amusant vous avouerai vous avouerai je veux dire ma voiture elle est là-bas c'est même pas la mienne mais bon c'est même pas la facilité oula la plaque d'égoût tu vas te calmer il y a une réunion il y avait une réunion ah mais oh oh la vieille voiture hop allons voir ce qu'il se passe On va pirater cette machine Oui, c'est Truss, mais c'est juste la stris sur le gâteau. Les gens vont douter de leur propre opinion maintenant ! Personne n'osera admettre qu'il s'est fait manipuler, mais tous ceux qui voulaient voter pour Truss vont être obligés de se remettre en question. Et en plus, on a réussi à associer Poom et le CityOS à l'idée d'intrusion abusive. Ouais, un bon gros gâteau à la merde. Bien intrusif. Oh, t'es dégueu ! Ouais, mais t'adores ça. Ça marche comment ? Attends, est-ce que moi... Ça s'est marché comment ? Ah, c'était une fois siloge, je dois prendre. Je fais voir que c'est un petit peu la merde. Attendez, parce que là... Là, la physique du jeu, elle prend un coup. Voilà. J'avais juste été s'arrangé, je m'amusais à tout enlever, moi. On va pas comprendre. Oh, putain ! Calme-toi ! On va dans le hall ! Calme-toi, je t'ai dit te calmer, bordel ! Oh, ça m'a... Oh, ça m'a... Oh ! Petite devinette. C'est quoi qui est... qui est chinois, ou qui fait du trafic d'êtres humains ? Facile, les anti-chou-boys. Ouais. Bah... C'est du trafic de luxe parce que j'ai jamais vu un truc pareil. Leur conteneur est mieux que mon dernier appart, putain. Je vais t'envoyer une photo. Rassif ? Qui c'est ? Et pourquoi il se saigne du nez ? Nodal Translate lui a fait un coup de pute. Cela dit, il a pas la gueule d'un chargement ordinaire. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Essaie de retrouver son visage sur le net. Si tu veux mon avis, il a dû aller à l'école s'ils se sont donné autant de mal. Ok. J'essaie les écoles chinoises et je te recontacte si je trouve quelque chose. Ok. Oh, et tant que j'y suis... Bienvenue en Amérique. Oh, c'était tout ce qu'il avait à faire. Bon. Marcus, tu as trouvé ton gars. Ça donne quoi ? Diplômé de la Shanghai Jiaotong University. Il a un double master en statistique et commerce. Pro de l'analyse quantitative. Le profil parfait pour bidouiller les marchés boursiers. En clair, les anti-shoe boys sont à fond dans le business du trading. J'ai un contact à Chinatan qui connaît les anti-shoe boys. Non. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Il t'aidera peut-être à obtenir des références. Je vais t'envoyer ses coordonnées par là, mais je suis bête. Je sais, je peux me se passer par là, donc il n'y a pas besoin. Recorder l'informateur de Citara Ashteyn. Attends, on a... Oh, oh. Oh, la vache. Attends, il n'y a rien à spier. C'est pas le moteur qui nous a fait là, gros. Oh, calme-toi. Oh, il essaie de faire des petits trucs comme ça. Attends, il n'y a pas eu de course. Oh, c'est pas le moteur. Eh, tu connais ce mec? Cool, mec. Cool. Cool. Trouvez les documents dans le coffre. À côté. Ok. Ok, tout le monde. Je suis sur une piste à Chinatown. Je pense que c'est une sorte de plan qui doit servir à Antichou. Si je trouve quelque chose, je vous rappelle. Ok. Oublie pas de chercher tout ce qui peut être lié au piratage des places financières. Alors, avant toute chose, on va faire un petit plan du dessus. Voir un peu ce qu'il y a. Ok. Ok. Quatre, cinq personnes. Cinq personnes. Cinq personnes. Un chien. Quatre personnes, un chien. Ok. Le but est d'entrer là-dedans. Ah, t'es toi, le chien. T'as fait avertir tout le monde avec tes conneries. Voilà. Chut. Comment va-t-on rentrer là-dedans ? Alors, on va essayer de le faire, je suis là tout seul. Ok. On va essayer de le faire, je pense que je l'ai un peu violoncée. Ah, je sais pas si j'avais grand chose à faire quelque chose là-dedans. Il me semble que oui. Il faut une petite trappe. Bon, ça ramène qu'on était dès le début en fait. Ça sert strictement rien de ce que je viens de faire. Ok. Ah si. Ça mène à l'étage supérieur. Avec deux personnes. Ok. Bon, on va se repérer à chaque fois de toute façon. Gaspillez pas vos balles. Regarde bien partout mes frères. On a un intrus. Bon, on va se repérer à chaque fois de toute façon. Bon, on va se repérer à chaque fois de toute façon. Allez, passez! Bien reçu. Attention ! Descendez, stup. C'est droit, nous-mêmes. je suis allé pas par quatre chemins c'est un gros bordel voilà ça c'est fait c'est bien passé cette mission voilà c'est tout ce qu'on avait à faire c'est quoi le plan mon grand on pirate la péniche et on regarde ce qui se passe à l'intérieur en espérant qu'on trouve pourquoi Bloom permet à des types d'utiliser son belle weather en bourse le souci c'est qu'elle est hyper loin ok la péniche est pas reliée au CITOS elle doit utiliser les protocoles chinois mais je vais t'arranger le coup moua t'inquiète de mon côté tu seras raccordé mets ton téléphone dans un lieu dégagé je t'envoie les coordonnées d'un phare à marine ah si t'as une minute pense à lever le nez la vue est magnifique ok ok bon on va faire ça au prochain épisode on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu cet épisode un peu une enquête est actuellement en cours pour déterminer si la société Invite et l'ancien membre du congrès Mark Truss ont réellement tenté d'influencer illégalement les élections du congrès des preuves de leur manipulation ont été mises au jour par le groupe de hackers controversés des secs les élections ont par conséquent été repoussées à une date ultérieure voilà c'est ce qu'on voulait bon je vais même pas vous dire au revoir est-ce que je peux caresser t'as pas autre chose à faire toi ah c'est plus tranquille ici bon j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à commenter et à partager moi je vous retrouve à très très bientôt je dis à la prochaine ciao